Personne et nouvelle année de course au large, bonjour ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuLarge, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race qui continue, ils ont passé le Cap Horn et qui va bientôt se terminer d'ailleurs l'étape. L'étape est bientôt terminée. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui continue avec le passage de l'équateur pour les premiers et qui ont passé l'équateur et bientôt la sortie du poteau noir. Et enfin, quelques actus en bref, il y a deux actus dont je vais vous parler, donc vous allez voir, c'est super intéressant. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, il y en a tous les jours, sauf les gens indiqués dans le planning qui est en post comme noté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec The Ocean Race. On commence cette actue large par la The Ocean Race qui continue. Et on a eu, du coup, les premiers passages de Cap Horn. On va regarder ça tout de suite. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Et vous allez voir que là, il y a un petit décalage. Alors, on se dit, là, petit décalage, c'est rien, quoi. Ils ont juste un peu nerveux plus tôt. C'est pas très grave. C'est juste une petite option. Vous allez voir ce que ça va devenir, la petite option. Vous allez voir ce que ça va devenir. Regardez. Hop là ! Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux, là, ils sont tombés dans la molle. Donc, Elevanor Racing et Biotherm sont tombés dans la molle. Et les deux de devant se sont échappés. Et des fois, ça se joua pas grand-chose. Il n'y avait pas un gros écart. Et bah, voilà. Là, ils sont coincés, en fait. Les deux derrière sont coincés. Donc, on voit que là, il s'est un monde traîneur pour éviter le gros de la dépression. Alors, malheureusement, comme d'habitude, je ne peux pas vous afficher l'Evan parce que sinon, ça fait tout bugger. Mais en gros, là, il y avait une grosse dépression. On pourrait regarder vite fait, là, tout de suite. Voilà. En gros, il y avait une grosse dépression. Et donc, ils sont montés au nord pour l'éviter. Et derrière, en fait, le vent se recame. Et donc, du coup, il leur permet d'aller au Cap Horn. Mais derrière, ça se camme tellement que derrière, en fait, ils sont en ralenti, quoi. Derrière, ils sont en ralenti. On a eu des très, très belles images des passages de Cap Horn. Et voilà, du coup, Malidia qui passe au Cap Horn en tête, suivi par Olsim, qui est assez trousse. Et derrière, on retrouve, du coup, Eleven en troisième position et Biotherme en quatrième. Tous sont passés par le détroit de l'Emer. Donc, tous, en fait, passent par l'est. Voilà, du coup, l'écart. Même là, entre les deux de derrière, c'est compliqué, quoi. Entre les deux de derrière, il y a de l'écart, quoi. Et donc, voilà, la situation actuelle. On va mettre le vent actuel. Voilà les vents actuels, du coup. On voit que devant, il y a une grosse zone de molle devant les étraves. Et vous allez voir que cette grosse zone de molle, pour les deux premiers, en fait, elle va s'en aller, petit à petit. Et derrière, on voit le gros écart. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, pour Biotherme, il s'est fait un peu croissé dans pas beaucoup de vent. Et que ça part vite, là, pour Eleven. Eleven en racine qui, lui, a de l'air. On va regarder derrière la météo en premier pour les deux premiers, puis ensuite on regarde là pour les deux derrière. Et donc, vous allez voir qu'en fait, la zone de molle, elle s'écarte. Elle avance. Donc, du coup, ils avaient un peu plus de vent ici. Donc, du coup, en fait, on voit clairement que les concurrents vont essayer de passer là. Ils vont essayer de passer là à la côte. Enfin, les deux premiers, en tout cas. Mais derrière, il y a de nouveau des grosses zones sans vent. Dans 19h, ici, il y a une grosse zone sans vent. Donc, ça va tamponner, normalement. Ça devrait tamponner un petit peu. Avant que le vent re-rentre et qu'on puisse commencer à remonter assez vite. Mais il y a toujours des petites bulles, en fait, comme ça, avec moins de vent. Avant que, ben là, d'un coup, le vent remonte fort. Et là, ça devrait leur permettre d'aller assez vite. Ça va être sûrement du longge-côte. Enfin, longge-côte à distance quand même. Mais en tirant des bords, en fait, pour remonter. Normalement, il n'y aura pas de... Ils n'iront pas trop au large. Vous avez vu les vents qu'il y a. Là, ça va allonger les côtes. En fait, on tire en débord. Pour remonter vers l'état de Jai, qui est juste ici. Et voilà. Et normalement, toujours du vent pour arriver à l'état de Jai. On voit clairement que le vent est présent. Pour aller sur l'état de Jai. Donc, c'est plutôt cool. 49h. Et voilà. Et on voit que, vraiment, ils ont du vent jusqu'à l'état de Jai. Il va falloir tirer des bords, mais ils auront de l'air. Une arrivée samedi ou dimanche, quoi. Grosso modo. On va regarder, du coup, la météo pour les mecs de derrière. Qui sont loin. Là, c'est mort. Ils ne pourront pas revenir, malheureusement, pour eux. Ils ne pourront malheureusement pas revenir. Et donc, voilà. Les bateaux de derrière. Donc, on voit, du coup, que Biotherme est à la limite d'une zone sans vent. Alors que Olsim est bien dans la zone avec de l'air. Si on regarde, normalement, ça devrait tamponner un petit peu pour Eleven. Je crois que j'ai dit Olsim. Non, c'est Eleven. Donc, peut-être que ça va permettre à Biotherme de revenir un petit peu. Mais on voit que dans 16 heures, là, il y aura de nouveau un peu moins d'air à l'arrière. Donc, il faut que Biotherme ne traîne pas pour réussir à garder ce vent-là. Et Eleven, lui, aura pu repartir. Et là, c'est pareil. C'est du vent de sud. Donc, il va falloir commencer à aller tirer des bords, je pense. L'on des côtes, comme ceux de devant, en fait. Enfin, quoi que. Non, même pas besoin de tirer des bords, en fait. Non, tu fais un bord comme ça, comme les mecs doucement, en fait. Si tu chopes bien cette dépression-là, normalement, tu peux tirer tout droit, en fait. Tu pourras tirer tout droit, donc ça va être une course de vitesse. Malheureusement, du coup, ça ne sera pas très bien pour Biotherme, qui, du coup, est derrière. Et on peut voir que, par ici, ouais, là, c'est une course de vitesse, littéralement. Si tu arrives à choper ça, sinon, derrière, il n'y a pas d'air, et là, ça va être l'enfer. Pourtant, que ce n'est pas d'air qui vient de l'Est. Donc, pas forcément très bien orienté. Puis, derrière, il y a une dépression qui arrive avec du vent de Nord. Donc, il faut arrêter à choper ça, et à monter avec. La chambre, dans tous les cas, dans 52 heures, dans cette zone-là, il n'y a plus trop de vent. Donc, peut-être essayer de gagner. Donc, ouais, non, pas de bord à tirer, parce qu'il faudra peut-être essayer de gagner dans l'Est. Pour éviter de tomber dans les molles, ici. Il faudra peut-être essayer de gagner dans l'Est, en vrai. Donc, avoir un bon angle et aller gagner dans l'Est, pour éviter les zones de molles qui se forment à la côte. 64 heures. Toujours du vent large. Ouais, pour moi, les deux, là, il faut qu'ils aillent au large. Il faut qu'ils aillent au large et qu'ils aillent chercher, en fait, la garde de la dépression. Et essayer de garder de l'air, parce qu'en fait, à la côte, il n'y a plus grand-chose. À la côte, il n'y a plus grand-chose. Même si là, il y a... C'est du près, mais... Il y a un peu de vent, mais c'est du près. Et puis là, il y a la zone de molles, quoi. Donc, pour moi, il faudra aller au large. Pour moi. Même si, de toute manière... Ouais, en vrai... Même si tu vas au large, de toute manière, tu auras de la molle. Donc, est-ce que ça ne serait pas mieux de faire route directe ? En fait, t'as le choix, soit aller au large et essayer de faire une petite cuillère. Soit, tu choisis de faire la route la plus courte. Et donc, tu vas dans la molle. Et après, quand le vent rentre un petit peu de Nord-Est, là... Bah, tu vas là. C'est un peu deux options. Il y a deux options pour moi. Après, le vent revient du Nord-Est, là, dans 88 heures. Ouais, pour moi, il y a deux options. Soit tu vas vers le large et tu reviens avec du vent. Portant et tout ça. Soit tu attends que le vent revienne du Nord-Est. Et avoir du vent... Un peu de vent, quoi. À voir ce qu'ils vont faire. À voir ce qu'ils vont faire, mais ça va être très intéressant. Ça va être ultra intéressant. Devant, il y a une belle bataille. Donc, c'est aussi ultra intéressant. Les stratégies, ça va être... Enfin, la vitesse va être... Beaucoup de choses vont être intéressantes. Et on verra, du coup, dans une semaine, Qui a gagné cette étape du Grand Sud de la The Ocean Race. Donc, on voit ça dans une semaine, dans l'actu large. On continue cet actu large avec la Golden Globe Race qui continue. Et, franchement, c'est mon Curven. Il me... Il m'impressionne. C'est un truc de fou. Alors, on va voir la situation, du coup, actuelle. Enfin, on voit ce qu'il s'est passé cette semaine. C'est-à-dire pas grand-chose. À part, oui, la remontée de Simon Curven. Et la Deberge Jones qui est repartie. Voilà. Voilà ce qu'il s'est passé cette semaine. On va commencer par la Deberge Jones, du coup, qui est repartie. Qui a quitté... Qui a quitté la Terre Adel Fuego. Du coup, en maintenant, en catégorie Chester. Donc, plus personne n'est dans les mers du Sud. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, bah, les mers du Sud, ça commence à devenir dangereux. Actuellement, même si c'est toujours dangereux, les mers du Sud. Mais là, bah, on est au mois de... Enfin, on est presque en avril. Donc, on est clairement dans l'automne austral. Être dans les mers du Sud en automne austral. Perso, j'aimerais pas. Perso, j'aimerais pas. Donc, voilà la situation. Donc, voilà un peu la météo. On va regarder la météo, du coup, pour Simon Curven. Pour la Deberge Jones. Qui est le dernier, du coup. Qui est le dernier, quoi. Et on voit que... Il y a une dépression. Donc, il y a un vent de secteur Sud-Ouest. Soit il choisit d'aller vers le large. Et de prendre cette dépression. Enfin, de rester avec ce couloir de vent. Soit il décide de commencer déjà à remonter. Déjà, il a pas été dans le détroit de l'homère, déjà. Pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi. La bonne option, c'est de rester encore dans les mers du Sud. Et d'aller quasiment au milieu d'Atlantique. Pour pouvoir commencer à la remonter. Et en fait, aller jouer dans les couloirs de vent. Qui ont l'air de se former un peu au milieu. En fait, j'ai l'impression que vers les côtes, il n'y a pas grand-chose. Il y a des fois, il y a des couloirs qui se forment. Mais vers le milieu, ça a l'air d'être un peu plus... Un peu plus facile. Et c'est un peu... J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. Bon, après, on voit qu'il y a encore des grosses... Il y a des grosses, grosses dépressions. Mais de toute façon, je me l'ai dit, hein. C'est l'automne australe. Il a quitté les mers du Sud. Mais pas vraiment, en fait. Tant qu'il n'a pas dépassé le 40e Sud, il est encore dans les mers du Sud, techniquement. Donc, il va encore prendre des coups de baston. Mais ouais, je pense que... Alors là, il y a moins de vent. Mais je pense que, ouais, aller vers le large... Ça sera peut-être la meilleure solution, en fait. Aller au grand large. Après, ici, il y a un secteur de Sud-Ouest, ici. Donc, euh... Donc, ouais, je pense que peut-être qu'il va faire ça. Et après, remonter comme ça, avec ces vents-là. Euh... Faut oublier que c'est des bateaux qui vont pas très vite, hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'après, il va... En fait, il va passer avec ce vent-là. Pour essayer de remonter vers le Nord. Pour essayer de remonter vers le Nord. Mais en fait, l'idéal, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu... Quand tu vas remonter, parce que là, c'est une course en escale, donc... Quand tu remontes après le Cap Horn, Faut directement essayer de gagner dans l'Est. Ça t'évite de te trouver gêné par la côte. Donc là, en fait, c'est ce qu'il peut faire. Avec le vent qu'il y avait, il peut le faire. Et ensuite, commencer à la remonter avec une dépression pour... Pour remonter vers le Nord, quoi. Remonter avec ça, par exemple. Ces flux-là, là. Pas très fort, mais qui lui permettraient de... De gagner vers le Nord, quand même. Ouais, et après... Après, on voit qu'il y a quand même plusieurs zones de molle. Euh... Il pourrait être par là, peut-être. Mais jouer avec ces flux-là, ouais, ça pourrait être... Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. On va regarder, du coup, maintenant, pour Jérémy Bakchow. Jérémy Bakchow, qui est juste derrière une zone de molle. Qui est juste derrière une zone de molle. Pour moi, là, si je regarde ce qu'il se passe, il va falloir qu'il joue dans ce flux-là, dans ce flux de Nord. Donc, il va y avoir des bords à tirer. Il va falloir faire du près. Euh... Mais il va falloir tirer des bords dans le coin, ici, en fait. Dans ce couloir de vent, là. Il va falloir tirer des bords dans ce couloir de vent, là, pour essayer de rejoindre les... Les vents, euh... Les vents plus au Nord. Après, il y a une dépression, là, qui se forme. Il y a la dépression qui sort. Donc, ouais, soit il va se jouer. Il essaie de regarder du rang. Soit, en fait, il reste derrière la zone de molle. Et, en fait, il attend le... Demain soir, du coup, 15... Euh, non. Euh, samedi soir, pardon. Euh... À 15h38C, que la dépression soit là. Et, en fait, là, il pourra faire route quasiment direct. Et, en fait, aller choper les Aizé par ici, quoi, peut-être. Enfin, il sera pas là, mais... En gros, ça pourra lui permettre d'avancer un peu vers l'Est. Encore un peu plus vers l'Est. Avec du vent qui soit pas trop défavorable. Et, euh... Pouvoir choper un... Un semblant d'Aizé. Et, surtout, choper après les vents portants pour pouvoir remonter. Ça peut être une idée, en vrai. En vrai, je pense que c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'il va rester avec la dépression. Enfin, il va rester comme ça, derrière la zone de molle. Et, ensuite, il va jouer un peu avec la dépression. Et, après, il sera remonté. Même si on voit que, clairement, il y a une zone de molle, quand même, qui s'installe juste derrière, là. Il y a quand même une grosse zone de molle qui s'installe, là. Encore. Plus la dépression des limites descend. Plus la zone de molle s'installe. Donc, euh... Ouais, finalement, peut-être que, soit... Alors, soit il joue comme ça, mais derrière la zone de molle. Soit, vraiment, il va vers le nord, comme je disais. Et, en fait, là, ça s'ouvre un peu à la côte, quoi. Donc, euh... Donc, c'est un peu les deux choix. Ça s'ouvre un peu, mais, d'ailleurs, ça se referme. Mais, c'est quand même mieux ici que ici, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même remonter au nord. Après, dans le 7 avril, pardon. Le 7 avril, il y avait une zone de molle. Ouais, non, ça a l'air d'être quand même mieux pour passer là. Donc, je pense qu'il faut qu'il monte vers le nord et qu'il aille par là. On va regarder Michael Guggenberg. Et après, on ira regarder les 3 premiers, là-haut, là. Enfin, le premier Shichester et les 2 premiers... Les 2 premiers All Class. Et ça qui est ouf, c'est que... Un premier Shichester va peut-être finir devant les 2 premiers All Class, quoi. C'est... Enfin, devant le premier All Class, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. Euh... Si je regarde... On voit que, bah, ouais, Michael Guggenberg, c'est de l'Alizé, quoi. C'est tout droit dans les Alizé. Faut commencer à réfléchir au passage du poteau nord. Mais, bah, rester dans l'ouest, je pense que c'est une bonne solution. Rester dans l'ouest, je pense que c'est une bonne solution. Ça passe mieux dans l'ouest que dans l'est. Ouais, clairement, il faut rester dans l'ouest et essayer d'aller passer par là, je crois. Donc, ça, tu te gardes une porte ouverte par là. Ah, il y a un passage le 4 avril, là, un peu là. Ouais, il faut qu'il aille tout droit, en fait. Il faut qu'il aille tout droit, et ça lui donnera des options. En fonction de l'évolution du poteau nord, ça donnera des options. Euh... Ouais, là, il y a un passage tout droit. Et, bah, le 8 avril, il n'y a plus de poteau nord, quoi. Quasiment plus. Donc, ouais, il faut qu'il aille tout droit. Il faut qu'il aille tout droit, et peut-être qu'avec un peu de chance, il n'aura quasiment pas de poteau nord. Et on va regarder, du coup, les 3 premiers, les 3 Fufurax, de devant, là. Euh... Et malheureusement, je pense qu'on vit les dernières heures, euh... Euh... De Christen en tête. On va regarder le classement, du coup, mais... Christen est encore en tête, mais je pense qu'on vit ses dernières heures en tête. Puisque, bah, Abila, euh... N'est plus très, très loin. Euh... 2 850 000, euh... 3 186 000. Abila n'est plus très, très loin, et puis surtout, Abila, bah, il est en train de toucher les alizés, quoi. Abila, il est à... Il est à quelle vitesse ? Euh... J'ai toujours du mal à avoir les vitesses, là. Ah oui, 4 9 5. Quand Christen est à 5 9 4. Ah, elle va plus vite, là, actuellement. Elle va plus vite, c'est particulier, parce que, bah, en vrai, on a l'impression qu'elle est dans moins de vent. Peut-être qu'elle a le moteur, hein. Peut-être qu'elle a mis un peu de moteur, là. Euh... Mais en tout cas, tout cela, ça va être départ dans les alizés. Euh... Christen, il faut qu'elle arrive à sortir de là, parce qu'il y a quand même, derrière, pas mal de malls qui veulent se réinstaller. Christen, sa position est comme ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Bon, après, ils ont des infos métaux qui sont pas très fiables. Euh... Ils sont pas très informés niveau métaux, sur le bateau, mais... Mais Christen, elle a... Elle a un positionnement qui est pas très bon. Donc, c'est pour ça que je dis à Abila, franchement, il est bien placé, lui, hein. Mais sinon, là, maintenant, ça va être de l'alizé. Donc, bah, ça va repartir assez rectiligne. L'alizé, elle a l'air d'être assez présente. Euh... Va falloir aller jouer comme ça, en fait, remonter, maintenant, tout droit. Ah, Abila, ouais. Non, Christen, il faut vraiment qu'elle parte, hein. Il faut vraiment qu'elle arrive à partir comme ça, parce que sinon, là, derrière, il n'y a pas d'air. Mais, euh... Ouais, sinon, après, c'est rectiligne, hein. C'est rectiligne. Pour eux, c'est déjà clairement rectiligne. Pour Christen, il faut qu'elle dégage par là, quoi. Pour éviter de se reprendre des... Des zones de meule. Bon, après, on voit que ça se recalme. 4 avril. 6 avril. Et, euh... 7 avril. Et 8 avril, voilà. Après, on voit que tout le monde a de l'alizé. Donc, là, l'idée, euh... Tout droit comme ça. Et, en fait, après, en fonction du moment où ils arriveront, Choper, euh, les... Choper les dépressions. Les dépressions, elles ont l'air d'être assez sud, point, actuellement. Donc, peut-être, euh... Peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'aller trop dans l'ouest. A voir. A voir, à voir. Mais bon, ils ne sont pas encore par ici. Donc, on ne peut pas encore trop, euh... On ne peut pas encore trop voir où est-ce qu'ils vont choper les dépressions. Mais, euh... Mais là, ça va être rectiligne. Et après, il faudra choisir, euh... Le point d'entrer dans les dépressions, voilà. Mais, en tout cas, ça va être super intéressant. Je pense que, du coup, il y a une bataille à trois, même si ces équipements, ils sont deux à se battre pour la victoire, euh... En all-bot. Mais, un peu de bataille à trois pour être le premier finisher de cette, euh... Golden Globe Race. Ça va être ultra intéressant. Et, bien évidemment, on refera le point, dans une semaine, d'un actuel large. Pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Mais, quand même, deux infos sympas. On commence par Fabien Nolay, qui se fait construire un classe 40 sous les couleurs de Le Galet. Ce sera un plan lombard construit sur les bases du bateau vainqueur de la dernière route du Rhum. Un super projet, avec un skipper normand, sur un bateau construit en Normandie chez V1D2, et un sponsor normand. La totale ! C'est top pour Fabien, qui, après The Ocean Race, va du coup partir sur un projet plus personnel, qui risque d'être très compétitif. On le suivra très très attentivement, dans Actu Large. Deuxième et dernière actu, c'est le départ samedi de pointe à pitre du Défi Atlantique. Course en solo ou en double, à destination de La Rochelle, via une escala Horta. Cette course, qui permet de ramener les classes 40, en course par la mer, après la route du Rhum. Nous la suivrons bien évidemment, de très près, dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, peut-être appeler le sponsor, qui, si vous connaissez quelqu'un, qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à l'aider les skippers en recherche de sponsors. Je pense par exemple à Conrad Coleman, qui est en recherche, qui dit qu'il a un peu de mal en ce moment. N'hésitez pas à l'aider ces skippers en recherche de sponsors, pour le prochain Vendée Globe, par exemple, pour d'autres courses. C'est super important, c'est un très bon retour sur investissement, la voile, la course au large, c'est un très bon retour sur investissement. Donc, je compte sur vous pour parler de ces projets autour de vous. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria, ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501